... La mine de fer de Louenza, dans la wilayette de Tébessa, le plus important complexe minier de l'Algérie, était hier le premier point de la visite du ministre de l'Industrie et de l'Energie, Youssef Yousfi. Ce dernier a réitéré l'importance d'élever les capacités de production du fer brut dans cette mine, qui a enregistré en 2017 une production de 1,5 million de tonnes et ce pour répondre aux besoins du marché national, notamment ceux des usines de transformation, mais aussi pour réduire les importations de produits ferreux. Notre objectif est de relever ce défi dans 4 ou 5 ans pour atteindre une production de 3, 4, voire même 5 millions de tonnes. Nous avons besoin de ce matériau au complexe Hajar, notamment pour les années à venir. Nous avons d'autres investissements pour le complexe Hajar dans la métallurgie et la sidérurgie et qui demandent à eux seuls peut-être 3 ou 4 millions de tonnes. Le ministre de l'Energie et des Minas affirme en outre l'intérêt accordé par l'Etat au grand projet d'extraction de phosphate à Bled-el-Hadba, dans la commune de Birl-Ater. Ce projet qui produira 10 millions de tonnes de phosphate, de gaz ammoniaque et d'engrais phosphatés a mobilisé un investissement de 6 millions de dollars. La production de 6 ou 7 millions de tonnes de phosphate, le transport de ce dernier jusqu'à Ouad-Kabrit, à Soukharas, et sa transformation en un acide phosphorique. Il y aura aussi la transformation du gaz naturel à Hjarsoud, à Skigda, pour produire la monitrate et qui nous permettra conjointement avec le phosphate et l'acide phosphorique de produire 3 millions de tonnes d'engrais. Le projet permettra de redynamiser le secteur et de créer de nouveaux postes d'emploi, des points positifs qui ouvriront la voie vers un développement économique local, voire national.